merci pour ce repas c'était délicieux ça me fait plaisir d'ailleurs je t'ai pas dit on va enfin pouvoir aller au japon c'est génial mais on n'a pas les moyens de partir mon chef me demandait d'aller aider là bas pour une enquête une histoire d'incendie volontaire dans un lycée avec prise d'otages de 16 étudiants possédant les ultimes je voudrais que j'essaie de trouver le commanditaire de cet acte j'aurais entendu parler mais il n'y a pas une affaire similaire parlant de paris plusieurs étudiants détenteurs d'ultime qui aurait été enlevé et dont ne sait rien depuis trois semaines oui dont un de nos collègues apparemment c'est quand même horrible comme acte oui c'est pour ça que je n'ai pas refusé l'enquête et une fois celle-ci résolu je peux rester une semaine supplémentaire au japon et en plus de ça l'inspecteur censé m'accompagner n'est finalement pas disponible donc il reste une place dans l'avion et elle sera pour toi mon amour oui ça nous fera une semaine un amoureux bonsoir messieurs vous cherchez quelque chose oui nous sommes perdus nous cherchons l'emplacement de l'aéroport il y a bien un aérodrome à la sortie de la ville mais pas d'aéroport oui oui l'aérodrome désolé nous avons un vol d'un hélicoptère de prévu c'est très simple il vous suffit de continuer tout droit puis aller glisser à droite et encore tout droit jusqu'au deuxième grand point à partir de là vous trouverez des panneaux routiers merci bien toujours rien sur les disparus de paris s'il faut je pourrais peut-être chercher dans les dossiers sur l'affaire et trouver d'autres indices à analyser je te l'ai déjà dit il y a assez d'enquêteurs sur l'affaire et j'ai besoin de toi pour l'équipe au japon qui ont eu énormément de problèmes ces derniers temps juste un coup d'oeil un petit truc qui pourrait me sauter au nez on a juste une vidéo prise avant la disparition d'un des ultimes mais on distingue à peine un tatouage bon allez bonne soirée à vous nous avons rendez vous et nous sommes déjà en retard marie cours on ne bouge pas mais lâchez moi marie cours tu vois comme ça toi non lâchez là je ferai ce que vous voudrez mais laissez la partie 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour ma part, je vais aller sur le toit d'où tu m'as parlé, Polo. J'aurai une buise ensemble sur une bonne partie de l'école. Sinon, Johnny et Paul ne viennent pas ? Bah, Johnny doit encore fiancer vu qu'il a sifflé la bouteille du bateau en 13 secondes et 40 centièmes. Du coup, c'est pas sûr qu'il s'est en état de communiquer. Pour Paul, j'assure le calmer hier soir si tu t'es embrouillé avec l'autre. Mais il est promis d'aller chercher des vestiges ensemble. Mais sa chambre était vite ce matin. Pourtant, il vient toujours en même temps que le groupe, non ? On est prévu de se réveiller à 6h pour profiter au maximum de la journée. Mais à 6h05, il n'est déjà plus dans sa chambre. Peut-être qu'il a voulu préparer le terrain pour accueillir Alexa. Tu devrais attendre ici. Ouais, je suis sûr qu'il n'a pas tardé. Il est sans doute tombé sur une pièce rare et il a oublié de revenir te chercher. Oui, ça va être ça. Tu ne veux pas bouger d'ici jusqu'à son tour. Bon, on y retourne. Je vais faire mon tour tout seul aujourd'hui si ça ne te dérange pas, Raph. Eh, Raph, ça te dit qu'on traîne ensemble. Ça peut être trop drôle avec nos talents. Euh, vas-y, je te suis. Par contre, je suis désolée. Je ne me sens pas vraiment bien aujourd'hui. Je vais me retourner et me reposer un peu. Moi, je vais essayer de réveiller le petit bof et on ira faire un tour vers les... Enfin, on ira se balader, quoi. Je vais retourner à l'hélico, du coup. Si ça se trouve, j'arriverai à faire fonctionner ce salubri radio. Dis-moi, Jack. Juste pour savoir, est-ce que tu as chance d'éteindre sur ton entourage ? J'ai jamais prêté attention. Personne ne me l'avait remarqué, donc je ne pense pas. Ouais, donc ça doit être comme moi. Ce n'est pas contagieux. Après, j'ai l'habitude d'en faire profiter les autres indirectement. Par exemple, quand j'ai gagné un voyage autour du monde pour 16, je peux te dire qu'on a bien profité. Ah ouais, je vois. Moi, en général, j'en profite tout seul. Oh, tu dois bien avoir des amis qui t'aident dans les moments difficiles. Pfff, plus des connaissances que des amis. Ils ont peur qu'un malchance fasse tout foirer quand ils organisent quelque chose. Mais ils n'ont pas toi. Ah ouais. C'est pour ça que tu n'as pas de vidéo mobile. Moi, par contre, je plains le petit gars sur la vidéo. Je ne le connais même pas et ma chance va lui porter préjudice. Ta chance, ta chance. Tu es quand même dans une tuerie, hein. Bah, je suis sûr que je dis « Eh, regarde, derrière cette up, il va y avoir quelque chose d'utile pour moi ! » Et je trouve une radio. Attends, je vais voir. Non, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est quoi, ça ? Attends, sérieusement, il y a quelque chose là-bas ? Hop, un dame. Ouais, enfin, ce n'est pas une radio. Juste des vêtements dans un carton. Oh, lourd. Attends, je les essaie. Ça me ira peut-être mieux que ma tenue actuelle. Ah tiens, c'est marrant. Le carton est de la même marque que celui où mon chat adore. Bon chat ! Mais qui va le nourrir si je suis ici ? Attends, je l'ai confié à mon seul ami qui ne croit pas à ma malchance de mémoire. Pourquoi je lui ai confié ? J'avais prévu de ne plus pouvoir m'en occuper ? Pourquoi je... Eh, Raph, regarde. Ça me va bien. Ah, ça va super bien. Mieux que ton autre jogging. Tu devrais garder ses vêtements. On a un seul exemplaire, par contre. Bon, au pire, je demanderai à Monoboom s'il y a moyen de les laver la nuit. Avec ta chance, il va accepter, hein. Eh, Raph. Ouais. T'as vu, depuis qu'on est tous les deux ensemble, il t'est rien arrivé. Ah, mais ouais, t'as raison ! Oh, c'est rien du temps que ça. Raph, Raph. Sans commentaire. Donc, pour conclure, j'en ai rien à foutre. Encore en plein débat scientifique, est-ce que je vois ? Est-ce que je t'en pose des questions ? Non, mais moi, j'en ai. Tu pourrais peut-être un peu plus aimable avec les autres. Même si cette histoire de merde n'est qu'une mauvaise blague, ne va pas en tenter certains les provoquant. Moi ? Provoquer ? Est-ce que tu sais simplement ce que signifie le verbe provoquer ? Je ne fais que dire ce que je pense. Autant être honnête pour bien se connaître. T'en penses quoi, Luigi ? Alors, en fait, pour être franc, je pense que... Ouais, non, je m'en fous, en fait. Attends, c'est toi qui parles de bien se connaître ? Tu évites tout le monde et nous envoie balader dès qu'on t'adresse la parole. Il faudrait d'abord que... Je veux juste connaître vos caractères. Je vois pas l'intérêt de connaître la vie de personnes qui vont mourir. Ah, arrête avec ces histoires de meurtre. Ce n'est qu'une mauvaise blague. Personne ne prendra ça au sérieux. Ouais, ouais, ouais. Bon, à force de râler, ça donne faim. Moi, je vais au coup ma express. Si tu veux encore me harceler, je vais bien t'accorder de mon temps pendant que je mange. Tu es enfin d'accord ? Chut, 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 chut. Quand je mange... Pas avant. Bon, je suis de bonne humeur. Je vous apporte quelque chose ? Ah, bah, ramène des croissants. Et moi, je prendrais bien... Laisse-moi te vider, tu t'en fous, c'est ça ? Allez, drôle, viens jeter un coup d'ajuste ici. On vient de rentrer dans la phase 2. Qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Sous-titrage ST' 501 ... 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